Dans quelques jours à peine, Total War Warhammer 2 sera enfin entre nos mains. Parmi la pluie d'actualité qui s'abat sur les réseaux depuis 15 jours, certaines méritent clairement d'être relevées et présentées dans une toute dernière actu avant la fin du vieux monde. Si vous cherchez un condensé de l'actualité sur Total War Warhammer 2 juste avant sa sortie, vous avez frappé à la bonne porte. Si vous avez raté cette information tombée il y a quelques jours, Creative Assembly a apporté quelques précisions quant aux campagnes coopératives du Vortex. Étant donné le caractère linéaire de la quête principale, seules les coopérations entre deux factions d'une même race seront possibles. Les ressources à collecter pour l'accomplissement des rituels seront donc partagées et les conditions de victoire seront similaires à la campagne solo. Sans grande surprise, les développeurs ont annoncé un programme de DLC gratuit à la manière de ce qui existait sur le premier volet. Ces contenus gratuits accompagneront la sortie de chaque DLC payant qui ne tarderont d'ailleurs certainement pas à se dévoiler une fois le jeu disponible. Les rumeurs vont d'ailleurs bon train quant à l'arrivée des rois des tombes en tant que première race supplémentaire. Étant donné l'importance de cette faction sur la nouvelle carte de campagne et sa popularité auprès des joueurs du jeu de plateau, cette rumeur est des plus plausibles et nous verrons très rapidement à l'avenir si elle se concrétise. Ce qui est certain en revanche, c'est que la première mise à jour majeure du jeu concernera la campagne fusionnée des deux opus. Et c'est cette dernière qui a fait l'objet d'un grand nombre d'informations des plus intéressantes que nous allons maintenant passer en revue. Cette toute nouvelle campagne, qui portera le nom de Mortal Empire, ne contiendra plus aucune trace des scénarios des deux stand-alone. Oubliez le vortex et ses rituels, oubliez Archaon et sa déferlante, Mortal Empire sera avant tout un immense bac à sable stratégique où l'objectif sera purement et simplement de conquérir un certain nombre de territoires et détruire au passage quelques factions. Mais pour tout le reste, ce sera à vous de décider. D'après ses créateurs, Mortal Empire sera bien plus ambitieux à sa sortie qu'il n'avait été imaginé au départ, en 2013. Pour vous donner un ordre de grandeur, la campagne du Vieux Monde comptait 142 cités pour 66 factions. Mortal Empire ne contiendra pas moins de 295 cités pour 117 factions. Autant dire que cette nouvelle campagne s'avère déjà très prometteuse en termes de liberté de mouvement. Bien évidemment, la taille de la carte et le nombre de factions aura également un impact important sur les performances techniques du jeu, qui risque fortement de souffrir de ralentissement et de fin de tour laborieux. Un fait que reconnaît volontiers son développeur, qui cherche activement une solution à ce problème, bien qu'aucune n'ait été réellement trouvée pour le moment. Au rayon des bonnes nouvelles, on peut ajouter que la fusion des deux campagnes se fera en ne conservant que les meilleures mécaniques de jeu. Pour être plus clair, comprenez par là que les mécaniques de gameplay seront celles de Total War Warhammer 2, étant donné qu'il est lui-même une version corrigée et améliorée du premier opus. Les armées de mercenaires, les souffles pour les dragons, les trésors, les aléas climatiques en mer, l'interface revue, les emplacements supplémentaires dans les capitales de province, etc, etc, toutes ces mécaniques propres à Total War Warhammer 2 constitueront donc la base de Mortal Empire. La sortie de Mortal Empire sera également l'occasion pour Creative Assembly d'implémenter certains ajouts réclamés à corps et à cri par la communauté depuis des lustres, à savoir des positions de départ alternatives pour les factions qui en manquent, comme l'Empire et les Contes Vampires par exemple. Pour finir, notez que toutes les factions disponibles en DLC dans les deux jeux seront, bien entendu, également disponibles dans Mortal Empire. Voilà qui termine cette courte vidéo d'actualité sur Total War Warhammer 2, la dernière avant la fin du Vieux Monde. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour découvrir tout ça en live et en vidéo, et d'ici là, bon jeu à tous ! !